Yangan deko, mbote, bisou na binoto bati la mami na dokumon ouyo. Dokumon ouyo to bengi yango kompromis de vente. Yango yza kontra ou yza ko protége yo, pe yza ko protége bisou Objetif Habitat. Na katia kontra na bisou na sixième article na yango, ba lobi yete na souka sanzan yonso, ndeko yo Lapinda yete, okopesa ka mbongo na yo, yasandik. Mbongo yasandik eza pounan nini? Yza pounan entretien yya koncession, yza pounan garde yya koncession, ba toming y baki nara la masiti mwamo seka, te viye te toza rana ba policier, toza rana ba garde, nyon soana yza na katia freya sandik. Pounan concession na yu yza la kitoko, pounan bandila yza la claire, pounan matiti yza la tée, pounan ba policier basala, pounan säkurite, et se nga ka kyo mbongo yasandik kwenye pesama. Kasindeko zolanda bisou, depi yo Somba na 2020, depi yo Somba na 2021, eske osa on ordre, naba freya sandik, toye bite, freya sandik yza la ka 20 dollars le moa, pé 240 dollars l'anen. Yango si ka, objectif habita ybeleli naba kereur na e nyo so. Moutou nyo so a ebi, kya Somba na sitte maman monsi ka, oya za on ordre naba paiement nyo so. Oya si asilisa, oya za ko continue na nyo go, tope oyo, aza koutu deja na mikandao asalaki mutation. A partir ya lundi, moutou a koza la nordre te na freya sandik, a koza la lissou su na akse na ba sitte maman monsi ka te. Toe précise, a partir ya lundi, akse pekisami, nan dekounio so a za nordre te na sixieme, article ya kompromis de vente na bisou, akkoza la lissou na akse na katia sitte maman monsi ka te. Toe koupé sa batou ba badge, toe koupé sa batou ba document, oya koupé sa yo, autorisasyon ya ko kende na katia sitte, yakko laki sa ba policier, yakko laki sa ba garde, de poté ba mona, ke yoza on nordre peo za la nakati akse. Toe koum gisa moussala la bisou, pombo kere kende libo so, pombo kere kende libo so, pombo kena nyonso objectif, ekko ba po se plisa binou, ba oya ye ba kera. Merci. Objectif Habitat, votre objectif. Le gouvernement Soumino a été publié au petit matin de ce mercredi 29 2004 et compte 54 ministres et dont 6 vice-premiers ministres. Voici en chiffres ce que représente ce nouveau gouvernement, 54 membres dont 57 pour Sama 2, donc il y a une réduction de 3 ministères, 17 femmes dont 16 contre 16 pour le gouvernement Sama 2, 30 sont des nouveaux ministres, 30 sur les 54 sont des nouveaux, 15 ministres sont reconduits, 9 réaffectés, à d'autres et 6 vice-premiers ministres, je l'ai dit, 10 ministres d'Etat, 24 ministres, 4 ministres délégués et 10 vice-ministres. Mesdames et messieurs, quelles sont les leçons qu'on va tirer de cette nomination du gouvernement Souminois ? On va donc interroger nos invités qui sont sur ce plateau. Je vais le présenter un à un. Je commence par M. Pascal Ongé, M. Pascal Ongé, analyste spécialiste des questions politiques. C'est un plaisir de vous recevoir chaque fois sur ce plateau. Bienvenue ici chez nous. Merci, Dan. En tout cas, je salue tous mes amis qui sont sur ce plateau aujourd'hui. Aussi à nos différents téléspectateurs qui vont suivre l'émission jusqu'à la fin. Et donc, merci beaucoup pour l'invitation. Je crois que l'actualité aujourd'hui tourne autour de la sortie du gouvernement après beaucoup de temps d'attente. Je crois qu'ensemble avec les amis sur le plateau, nous sommes en mesure de faire une bonne gymnastique d'analyse de manière à permettre à ceux qui ne comprenaient pas l'oppositionnement de certaines personnes à travers nos points de vue. Ils pourront alors bien comprendre. Merci, M. Pascal Ongé, spécialiste des questions politiques, journaliste à la base. Alors, Maître Gédéon Colléla, bienvenue également. Vous êtes politique, cadre de l'Union sacrée de la nation. Bienvenue également dans le grand tribune. Merci, Dan. Je vous remercie. Je fais le même exercice pour saluer les éminents analystes avec qui nous sommes sur ce plateau. Du coup, quand je regarde leurs figures, ce sont des figures emblématiques qui est une signification sur base de nous dire que nous allons faire un débat républicain. Je vous remercie personnellement pour cette marque de confiance. Et voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup de nous honorer également ce midi. M. Maït Gardi-Diana est également là. Bienvenue dans le grand tribune également. Merci beaucoup, Dan. Je crois que ça fait longtemps qu'on se revient. Je profite pour présenter les sassères félicitations. Je vous remercie. Profitez récemment des excuses que vous ne faites pas prises par un mariage pour la raison de santé. Il faut le bénir aussi d'avoir beaucoup d'enfants. Mais les enfants, ils vont en avoir beaucoup. Pas moins de 10. Merci pour l'invitation. Je profite pour vous donner également des intelligences qui sont là. Notre Gédéon, le DG, c'est un CK. Monsieur, le politique, j'aime bien l'appeler comme ça. Et à vous particulièrement. Merci beaucoup de nos honneurs également. Ça faisait très longtemps qu'on l'avait reçu sous ce plateau. Il nous fait à nouveau l'honneur d'être là. On l'appelle le DG. Lui a présenté en tout cas. Bienvenue. Merci de l'invitation. Merci pour ce retour parce qu'apparemment, vous nous avez oubliés. Peut-être que les castings... Non, non, mais le castings... Non, non, mais le casting peut-être n'autoriser pas certains... À certains de venir. Castel Nétienne, merci. Je salue les téléspectateurs. Je suis heureux de me retrouver et de partager les plateaux avec les amis et excellents confrères. et bon vent à Congo-Belze. Merci de rester cet espace de discussion. Même si ça peut faire mal, mais laissez-nous parler, quoi. D'accord. Alors, M. Pascal, est-ce que vous êtes satisfait de la composition de ce gouvernement ? Vous me responsabilisez de poser le problème. En tout cas, d'emblée, je ne suis pas satisfait. Pourquoi ? C'est cela l'analyse, en fait. Ce gouvernement, nous l'avons beaucoup attendu. Nous avions cru que le 15 mars, quelques jours après, l'installation du bureau définitif, que le gouvernement sortirait. Cela nous a pris tout le temps. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement à la fin du mois. Et le gouvernement est sorti. Les gens n'attendaient pas le gouvernement pour gouvernement, simplement. Les gens attendaient la sortie du gouvernement pour avoir des bonnes personnes afin de résoudre les problèmes de la société. Mais lorsque ce gouvernement est sorti, j'ai eu l'impression qu'on n'a pas fait le choix sur les bonnes personnes. C'est mon point de vue. D'abord, vous allez vous rendre compte que beaucoup sont revenus. Des gens, quand vous posez la question, l'air prévalu, c'est à quel niveau ? Ils sont ministres et ministres et depuis très longtemps. C'est les 24 qui sont revenus. Quand vous prenez les différents secteurs qu'ils ont eu à gérer dans le passé, vous allez vous poser la question qu'est-ce qu'ils ont fait de spécial pour qu'aujourd'hui ils soient reconduits. Je pensais que pour ce gouvernement, parce que c'est un gouvernement de défis, les défis, je vous les définissais la fois passée, nous avons problème à l'Est avec la guerre, heureusement aujourd'hui il faut saluer les efforts des militaires et des voisins sur le terrain. Nous avons des défis économiques et donc il faut des gens capables à pouvoir trouver solution à ces défis. Je constate que sur les six vice-premiers ministres, l'UDPES a elle seule. A quatre vice-premiers ministres, deux seulement l'échappent. Sur les six. je constate que à chaque fois on ne reste pas longtemps avec le ministère de l'Intérieur, à chaque gouvernement on a un autre ministère de l'Intérieur. Toujours une épaisse. je constate qu'on reconduit des gens tels et que parce que là dans le secteur que j'ai toujours insisté les infrastructures Alexis Guissaro Pascal je disais la fois passée que j'ai toujours eu l'impression qu'il ne comprend pas bien le Congo alors que c'est un Congolais j'ai toujours dit que j'ai l'impression qu'il n'a pas la cartographie de la ville de Kinshasa parce que comme vous regardez aujourd'hui la voirie de la ville elle est inexistante alors que lui est toujours là j'ai insisté la fois passée sur le ministère de l'Agriculture heureusement qu'on est passé de simple ministère au ministère d'Etat et je vous disais que c'est son ministère qui doit asseoir notre économie à travers la production mais le choix dans son ministère ne m'est satisfait pas pourquoi parce que la personne ne m'est satisfait pas le ministère de petits témoins des entreprises je vous ai expliqué la fois passée qu'il est difficile d'avoir des millionnaires au Congo si on ne sait pas protéger les petits commerçants ou les commerçants congolais sur la question des ventes en détail et c'est son ministère qui doit sécuriser les congolais si on veut avoir les millionnaires mais le choix de la personne envoyée là-bas ne m'est satisfait pas je vous ai expliqué la fois passée sur le ministère de commerce extérieur c'est son ministère qui fait l'interface entre l'économie de l'extérieur et notre économie on a confié à Paloukou on confie ça à Paloukou je ne suis pas satisfait parce que je n'ai jamais admiré sa prestation je ne vois pas à quel niveau il a eu à se distinguer pour que le Congolais se souvienne de lui aujourd'hui dire Paloukou c'est un bon donc tout ce qui a été fait n'est pas bon tout est noir non je ne dis pas tout mais au moins dans ce qu'on nous a présenté sur 100% Pascal cote au moins 30% moi je ne suis pas d'accord non Fatima et alors que effectivement parce que je dis les attentes étaient énormes les Congolais aujourd'hui attendent du président de la République des réformes très sérieuses pour qu'ils se retrouvent mais dans cette allure avec cet élan je crains que ce gouvernement ne reste pas longtemps parce qu'on aura on aura vécu une grande déception par la prestation des individus mais je constate en même temps que côté IDP on fait partir très facilement leurs ministres on les déplace on les fait partir et d'autres entrent mais du côté des partenaires par exemple l'UNC vous allez vous rendre compte Bogie est toujours là ça combi est toujours là vous prenez Jean-Lycier c'est toujours là c'est le proche des caméras c'est la tendance des caméras Jean-Lycier est toujours là Palouk est toujours là ça c'est tendance des caméras Palouk est toujours là c'est le proche des caméras c'est le proche des caméras c'est le proche des caméras un gouvernement une personne un gouvernement une personne alors que nombreux n'ont jamais travaillé dans le passé ils doivent avoir le temps d'acquérir l'expérience pour qu'ils se distinguent qu'ils montrent qu'ils démontrent finalement leur capacité mais dans ces conditions je pense qu'on dessert les membres du parti ça c'est mon point de vue d'accord mais je crois que je ne suis pas moi tout à fait d'accord avec ce gouvernement et espérons que il ne va pas trop traîner parce qu'il va raconter trop de critiques de la part des Congolais plutôt de l'Union Sacrée qui fera face à plusieurs déceptions M. Jodan Kolela êtes-vous satisfait à votre niveau ? Satisfait non je suis limitatif depuis une belle heure je peux dire que souvent je suis partagé entre l'indignation et l'indifférence de tous les gouvernements que nous avons connus vous me voyez avec des petits papiers parce que j'ai toujours écrit des questions ou des questionnaires que j'avais essayé de poser les nominer à chaque fois qu'ils sont nommés si vous demandez à 90% d'entre les ministres qui sont nommés aujourd'hui quelles sont les actions concrètes que vous envisagez mener au sein du ministère que vous allez chapeauter désormais la plupart vous diront nous allons soutenir la vision du chef la plupart je pense que il faut que cette fois-ci que ça ne soit pas le cas mais je présenté au parlement qui va être défendu dans ce programme-là il est décliné dans chaque sous-secteur qu'est-ce qui sera fait ? non mais le programme du gouvernement est là mais il y a aussi la vision de l'individu c'est l'ensemble non non oui mais il y a aussi la vision individuelle vous savez par exemple quand on parle de la gratuité de l'enseignement ça c'est le programme du gouvernement mais le ministre qui vient pour moi il doit se mettre en tête que l'objectif c'est la valorisation des capitales humains et en tout temps c'est disant que l'éducation la composition du programme du gouvernement le chef de l'état est là le premier ministre est là est-ce que les ministres ne participent pas à la rédaction du programme qui sera présenté au parlement je ne pense pas parce que maintenant on a regardé on va leur imposer un programme qui n'ont pas eu même conçu je suis en temps donc on nous a dit que madame Soumina était en train déjà d'élaborer un programme j'en travaille avec le président de la république mais je suis au moins sûr que ce programme découle de la de quoi de projet des sociétés du président de la république ça je suis au moins sûr parce que ça doit être en parfaite conforme avec le projet des sociétés mais dans le programme donc on doit appeler chacun dans son domaine de prédilection pour qu'il puisse nous montrer les actions concrètes qu'il va amener parce que par exemple vous êtes un ministre de finances et on connaît les rôles de ministre de finances au-delà de la technicité de mobiliser les recettes qui disposent les établissements ou les personnes morales qui sont des entreprises il faut savoir aussi qu'il y a toute une politique que vous devez amener donc la politique par exemple c'est que moi j'entends des ministres de finances actuellement et qu'il doit quand même définir la politique fiscale budgétaire donc qui n'était pas très clair la fois passée il y a par exemple la politique monétaire je voudrais aujourd'hui vivre l'indépendance ou la consolidation de l'indépendance de la banque centrale qui doit jouer le rôle d'une conduite monétaire et des supervisions de devises dans les banques commerciales et ça va permettre en principe qu'on puisse avoir la maîtrise des cadres macroéconomiques c'est vrai qu'on peut parler aujourd'hui de nettoyage des finances publiques mais si vous ne respectez pas par exemple de loi de passation de marché donc ça va toujours vous amener à l'inflation donc c'est pour cela que c'est lui qu'on va nommer c'est un problème institutionnel ou c'est un problème de 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 cela c'est l'homme c'est comme je vous dis par exemple je ne suis pas satisfait donc je parle je ne suis pas satisfait même avec le ministre de l'enseignement qui venait de de passer je bon aimais peut-être le nombre d'écoles mais tout ça mais moi je me dis l'éducation est capitale lorsque le concept entreprend le développement car on ne peut pas parler du développement sans poster un système éducatif capable de nous permettre d'avoir la connaissance sur notre environnement. Mais vous ne pouvez pas développer un pays sans un système éducatif. Alors, on voit les enfants qui présentent des examens d'État, ils ont le diplôme, mais ils sont incapables de vous faire un travail ou de fabriquer quelque chose. Je ne suis pas d'accord avec le ministre de l'Éducation supérieure. C'est le problème individuel, le problème du système, de l'insister. Non, non, donc vous savez, c'est pourquoi j'insiste, je dis, en principe, on devrait, pour moi, on devrait savoir pourquoi on a nommé, par exemple, comme il a dit, Paloukou, quelle est sa vision ? Parce qu'on construit un pays par quoi ? Donc, on doit avoir la vision d'abord personnelle, le travail, on vous donne ce travail-là, il faut la discipline personnelle, il faut aussi le patriotisme. Le patriotisme va permettre à ce que vous puissiez avoir une vision de ne pas viser l'intérêt individuel. Mais si vous voyez, parce qu'aujourd'hui, il faut se dire que les cris, les cris de détresse de toute la masse populaire n'est pas une expression qu'on peut dire qu'on a besoin d'une alternance politique comme impératif. Non, le Congo a besoin des paradigmes de développement. Et le premier développement, c'est bon, c'est le développement de la mentalité. Et je crains fort que si nous n'avons pas fait une sélection des histées là qui ont des mentalités qui sont développées et aussi les morales développées, donc nous allons révivre les mêmes choses. Vous voyez, nous allons vivre les mêmes choses des détournements et consorts. C'est pour ça que j'ai dit je voulais parce qu'à chaque fois que les ministres Bouyaya faisaient passer les ministres pour, ils venaient pour défendre une cause quelconque, s'il y a quoi. Mais il faut que chacun passe nous dire qu'est-ce qu'il a comme des actions concrètes. Quels sont des éléments nouveaux qu'il veut apporter. Donc les profils ne vous plaisent pas déjà à la base ? La plupart je ne le connais pas parce que si nous parlons aujourd'hui, la plupart je ne le connais pas et je ne sais pas par exemple pourquoi il y a un ministre de finance là, je ne le connais pas. D'accord. C'est par rapport à quels critères ? D'accord. Quel est son passé ? Son passé qui fait partie de notre histoire. Merci. Qui peut nous motiver de dire ok, nous allons attendre le résultat qu'on se comptait. Donc c'est pourquoi je voulais dire. Ce n'est pas de venir nous dire que je suis venu pour soutenir la vision des chefs de l'État. Parce que nous allons définir les rôles des chefs d'État. D'accord. Merci beaucoup M. Jédéon Colula. Vous ne connaissez pas les ministres mais vous êtes quand même pessimiste. C'est quand même un peu... C'est là que je suis compréhensible. Non, non, je ne suis pas pessimiste. Vous ne connaissez pas la personne mais vous pensez que... Je suis curier de voir chacun d'entre eux passer, nous parler des actions concrètes. Tout à fait. Donc c'est ça mon souci le plus ardent. Je ne sais pas si vous m'avez compris. J'ai compris. M. Dian, à votre avis, est-ce que vous êtes satisfait ou non satisfait ou déçu de ce gouvernement ? Être déçu, être satisfait, ni l'un ni l'autre. Parce que moi, dès par ma culture, j'ai arrêté de... de juger les infractions avant le acte. Ce gouvernement, c'est vrai, dans le symbolique, je comprends le sens de votre question. Est-ce qu'au regard de tête, affichée ? On peut espérer un bon résultat. Mais je crois que dans la logique, dans le prisme qui est le nôtre, la providentialité ne sera jamais de mise et ne pourra jamais nous aider dans quoi que ce soit. Pourquoi ? Je vous dis que je suis ni satisfait ni déçu. Parce que ce que j'attends, ce n'est pas à ces niveaux-là. Ce gouvernement a répondu à deux enjeux. Le premier, c'est que beaucoup de gens avaient un ras-le-bol. Partant de la crise des politiques, cette absence de confiance avec la plupart d'acteurs qui étaient dans ce gouvernement, les gens avaient l'envie du changement. Mais j'ai toujours dit aux gens, la nouveauté n'est pas une garantie des résultats. Vous l'avez dit, sur 54, il y a 24 anciennes têtes et le restant, ce sont de nouvelles figures. Mais je préfère rentrer dans le 6 piliers, programme sur quoi on a voté le chef de l'État, avant de pouvoir évaluer la force de chaque individu, sa technicité dans son poste, créer plus d'ampleur, protéger le pouvoir d'achat, reforme, système financier, monétaire et autres, assurer l'efficacité de la sécurité population intérieure des France, poursuivre la diversification de l'économie, garantir plus d'accès aux services sociaux de base, renforcer l'efficacité des services publics. Après analyse, je me suis rendu compte que les 6 piliers sont orientés vers un secteur, c'est-à-dire, il y a une trilogie où on agit convenablement, on répond à ces 6 piliers. C'est le système économique. Économie ? Oui. Par exemple, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on attend ? La sécurité ? Je vous dis, même en matière des sécurités, si vous avez la plus grande des difficultés en matière des sécurités internes, allons de cause à effet. Par exemple, le banditisme urbain, pour moi, ce n'est pas un mal abstrait, c'est la conséquence de la pauvreté. On vous dira toujours que dans les grandes villes, c'est dans les grandes villes que sévissent le banditisme urbain parce que les disparités de vie, cet écart de vie, engendrent généralement ces genres de tensions qui engendrent la question de la sécurité. Justement, quand on revient sur la question de la guerre de l'Est, on vous dira que les plus grands difficultés de la RDC aujourd'hui, c'est de pouvoir se doter des moyens de sa politique. Combien des militaires se plaignent ici de la prise en charge en termes de rémunération, en termes d'équipement et autres ? Vous verrez que il suffit de résoudre le problème dans le schéma économique, on sait répondre aux différents secteurs aussi piliers. Mais rentrons dans la logique, dans ce que moi j'appelle l'arc-boutant de la réussite du gouvernement. Est-ce que les gens qu'on a mis à la place sont des fins techniciens pour pouvoir aboutir aux résultats escomptés ? Il faut nécessairement avoir des techniciens ? Obligatoirement, j'avais dit ça. J'ai dit ça obligatoirement, on a besoin de techniciens. Malheureusement, ce n'est pas ce qu'on a constaté. Si, qu'est-ce que vous dites ? À l'économie par exemple, on a mis Daniel Moukoko Samba. Ce n'est pas partout qu'on a des techniciens. Au finance, la question de M. Angélon Collé, le M. Famba qu'on a mis là, c'est un expert ministère des finances depuis toujours, un expert dans les circuits financiers ou dans la chaîne des dépenses. Mais est-ce que ça veut dire qu'il maîtrise la chaîne ? Et à ces niveaux-là, je ne sais pas lui reprocher quoi que ce soit parce que personnellement, je ne connais pas, c'était un homme d'ombre. C'est quelqu'un qui était en interne, un technicien en interne qui a décidé de mettre à la lumière. A l'intérieur ? Et à l'intérieur, on a mis Jacquemin Chabagny. Qu'est-ce qu'il est rodé ? Rodé ? Non, parce qu'il vient, même je crois que même en étant CP dans le collège au niveau de la présidence de la République, il n'était pas en charge des questions de l'intérieur en ce que je sache. Ça veut dire qu'il vient apprendre sur le tard. Je ne veux pas rentrer dans la... Parmi les faiblesses... Je suis tenté de rentrer dans la logique de la longévité qu'a évoqué Pascal Oudjé qui est un élément important dans la maîtrise du secteur et dans l'apport de solutions. Mais je préfère ne pas entrer dans ces secteurs-là. Mais aujourd'hui, quand vous regardez ces gouvernements-là, on est beaucoup resté, on a cristallisé l'attention sur les enjeux. Je dirais, apparents, c'est quoi ? Il faut des nouvelles têtes. À la limite, il faut ramener des, trois, quatre têtes pour pouvoir concilier l'expérience et autres. Mais quand on parle de l'expérience, c'est quel type d'expérience ? Allez, vous allez me permettre pour une première fois-ci, je vais essayer un peu de taper sur quelqu'un. Est-ce que c'est moi qui suis en train de me tromper ou vous avez aussi l'impression que quand on parle du lobbying politique, la meilleure école dans ces pays devient Jean-Litien Boussa ? Je ne peux pas comprendre que depuis Kabyl jusqu'à aujourd'hui-là, ce type-là est ministre pour zéro résultat. Je serais un quinoa, j'essaierais de parler comme un citoyen lambda, j'essaierais de parler comme un citoyen lambda d'habitiponazamotor, saranate. Il n'est pas le seul. Mais en réalité, je m'interdis d'aller dans ce sens-là. Je pense qu'il y a des manœuvres politiques, il y a des discussions, il y a des lobbying, il y a des négociations et autres. Il me semble que ce type est devenu un doctorant en matière des négociations et de lobbying politique parce qu'il est là et il est encore là. Il ne faut que basculer de notre portefeuille en notre portefeuille. Et je vais chuter par un élément essentiel au-delà des éléments. Ce qui me pousse à ne pas donner mon point de vue si satisfait ou pas maintenant parce que je vais juger au pied du mur le maçon. Il y a certains postes qui sont des postes de récompense. On serait d'accord. Jean-Pierre Bembeau Transport, c'est une récompense. De la défense transport, ma foi, je ne comprends pas. Ça ne va répondre à quel résultat. On s'attend à quoi ? On s'attend à quoi ? À Jean-Pierre Bembeau au niveau du transport, si c'est né, le mettre un peu à l'aise. Est-ce qu'il continue à être là ? Il y a un peu d'argent là-bas et qu'il continue à se faire un peu de la malle. Eh bien voilà, il est là, c'est un allié. En fait, j'ai aussi envie de conclure qu'on récompense la loyauté. Est-ce que c'est mauvais ? Mais est-ce que récompenser la loyauté égage les résultats ? Question mark. On aura le temps de revenir. Justement. Je crois que peut-être comme vous l'avez dit, on jugera le maçon au pied du mur. On a un problème de compagnie aérienne. Le Congrès des États ne tourne plus. On a un problème de voie de communication. Les villes sont clavées quelque part. Oui, mais c'est possible. Le fait qu'il a la formation économique, on s'est dit qu'on va le retourner dans sa lucidité. Peut-être qu'il pourra apporter des solutions là-bas. Attendons voir. Mais dans le fond, l'image qu'il nous a donné, ce qu'il est, le background de qui est à lui aujourd'hui, en tant que politique homme des guerres, un homme un peu dur, il part sur un échec quand même. Merci beaucoup. Alors, M. Serge Sécard, votre avis, est-ce que vous êtes satisfait ou déçu de ce gouvernement ? Merci de la parole, mais je pense que la question ne devait pas se poser dans ce sens-là parce qu'on a attendu le temps que nous avons attendu pour voir le gouvernement à sortir à 2h du matin. Je disais tout à l'heure, quelqu'un écrivait qu'est-ce qu'on peut attendre de ce gouvernement des femmes et des maris des nuits, 2h du matin, au moment où les institutions sont censées être fermées en Berne. Bon, voilà, ça n'arrive qu'au Congo. Et pourquoi faire tout un mystère autour de la publication d'un gouvernement ? Le moment d'expectation, les degrés d'expectation étaient très élevés pour échuter brutalement. Pour échuter brutalement, je rappelle déjà, j'anticipe, je vais répondre à votre question, c'est bientôt le sixième mois, c'est-à-dire qu'on boucle l'année fiscale. C'est-à-dire l'État a fonctionné sans gouvernement, pratiquement. Nous allons nous retrouver au mois d'octobre pour le budget 2025. Mais ce gouvernement va marcher, il va présenter un programme qui sera aligné sur quel budget ? Pratiquement au mois de juin, pratiquement. Madame Souminois va présenter son programme qui sera validé nécessairement parce que c'est la majorité, mais qui sera exécuté dans combien de temps et sur quel budget ? Parce qu'ils vont... Alors, je me dis... La continuité de quoi ? Ce qui a déjà été voté. La continuité de quoi ? Le budget a été voté et exécuté à quel hauteur ? Parce qu'ils vont venir avec un autre programme différent de celui sur lequel... Pour 2025. Non, non, je parle de 2024. Le gouvernement va continuer, vous parlez de continuité, mais ce n'est pas le même programme. Le programme qu'on a présenté au mois de... à la session d'octobre 2023 pour cette année, c'est ce temps-là avec le gouvernement qui sort, avec le président sortant. Le président entrant arrive avec un programme qui est présenté largement en retard, monsieur. C'est-à-dire, on va venir avec des promesses qui ne seront pas tenues. De la prévision. On va venir avec des discours mais qui ne colleront pas à la réalité. Cela me donne l'occasion de dire ceci, de répondre à votre question. En regardant, en faisant un zoom sur ce gouvernement, et je sens vraiment que... J'allais parler des copinages, mais je me retiens. Je dis... Non, non, ce n'est pas dur. Nous sommes Congolais. Nous n'avons que ce pays. Notre destinée, à vous et moi, dépend de ces dames et messieurs. Ce que nous allons être, ce que nous allons vivre, dépend de leur bon vouloir aujourd'hui. On ne peut pas gérer le pays comme si c'était un club de jeunes, marmaille de jeunes, comme si c'était un moziki où les gens viennent parce que moi, je cotise beaucoup, je dois avoir des mitous, parce que moi, je cotise beaucoup, je dois avoir cinq mitous. Ce gouvernement, c'est pour répondre à quel besoin ? On connaît les grièves qui ont été retenues à l'encontre du gouvernement sortant. Mais pratiquement, en filigrane, on voit la même été. C'est-à-dire, on disperse, on reprend le même et on recommence. Si on ne voit pas Kazadi, mais il y a l'ombre de Kazadi là-dedans. Si on ne voit pas Peter Kazadi, que j'ai parlé, bon, il y a tellement de Kazadi. Le Kazadi, le financier, je réponds à votre question. Il y a son ombre qui est là-dedans. Si on ne voit pas le Kazadi de l'intérieur, il y a son ombre qui est là-dedans. Alors, je me dis, qu'est-ce qu'on a privilégié dans ce gouvernement ? Apaiser le cœur des partenaires politiques ou chercher à mettre des gens aptes à répondre aux défis ? Et je me pose la question de la masse de manœuvre de Mme Souminois. Vous êtes déjà pessimiste avant sur le gouvernement en entrant. Non, arrêtez de nous coller des étiquettes. Je suis journaliste et je réfléchis. Non, vous n'êtes quand même pas... Non, non, je ne suis pas là-dedans. C'est vraiment sans sentiment. Froidement, je réfléchis et je ne le dis pas avec mes tripes. Donc, je sais de m'imaginer le rôle que devrait jouer Mme Souminois quand on sent une dictature des partis, des plateformes. Pourquoi le gouvernement a tardé ? On aurait entendu qu'il y a des gens qui n'étaient pas contents et que le gouvernement ne pouvait pas. Je m'imagine que les chefs de l'État ont été à un certain moment en position de négocier avec ses partenaires. C'est dangereux. Ce gouvernement est presque le rumec du gouvernement passé, 57, 54 membres. aujourd'hui. Mais est-ce que son maniement sera-t-il aisé pour Mme la Première Ministre ? Ce sont des questions auxquelles nous devons... Et nous, la presse, nous devons être là comme l'oiseau des minèbres qui doit éclairer la cité quand tout le monde s'endort. Nous posons des questions de fond. Ce n'est ni en faveur ou en défaveur d'eux, mais parce que nous avons l'expérience. Nous avons l'expérience. Alors, ce gouvernement va fonctionner comment ? Et surtout, quand je tiens... À l'époque où vous avez pris la parole, vous n'avez rien dit de bon sous ce gouvernement. Mais qu'est-ce que le gouvernement a fait de bon ? Non, en fait... Dites-moi, 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 ce que le gouvernement a dit de bon et moi, j'ai contredit. Non. Je suis journaliste et je ne suis pas communicateur. Je ne suis pas des lignes sacrées ni de l'opposition. Je suis en train de réfléchir, je suis en train d'anticiper, je prends des éléments et ce qui me permette de construire un raisonnement qui ne peut ou ne pas tenir à l'épreuve de la réalité. OK ? Alors, je le dis en priant, en touchant du bois pour que ces gens-là, pardon, mais contredisent mon raisonnement. Exactement. C'est-à-dire pour leur dire que nous, on comprend qu'ils sont là parce qu'ils sont membres des partis politiques, pas seulement parce qu'ils ont été percutants, qu'ils ont été compétents pour être là. Ils sont là parce qu'ils étaient proches d'eux. Juan, j'ai assez bien expliqué les tendances et c'est normal en démocratie. Merci. C'est normal en démocratie. Merci beaucoup. La chose positive est qu'à fin, nous avons un gouvernement, nous avons un Premier ministre, Premier ministre, je pense, le cœur de la femme, le cœur de la maman. D'accord. Merci beaucoup. Mais vous m'avez coupé, je n'ai pas fini. Ah, terminé, conclué. Le cœur de la femme pourra prendre le déçu ou la dureté des cœurs des hommes à primer parce que la situation sur le terrain attend des hommes et des femmes du poigne pour tenter d'apporter des solutions. Le niveau cosmétique, là, on est en train de fêter. Non, non, l'heure n'est pas à la fête. Ces messieurs-là, les dames, devaient commencer à pleurer. Ils devaient commencer à pleurer parce que les Pascales sont là pour regarder ce qui va se faire. Alors, M. Pascal Ongé, vous êtes tellement déçu. Vous êtes dans 70% de déception, 30% satisfait. mais quand on voit, il y a des gens qui, quand même, ont un parcours plus ou moins élogieux, des gens sur qui on peut quand même compter, tels que le professeur Moukoko Samba qui a le ministère... élogieux. C'est trop dire élogieux. Il a des cadavres dans le placard. Le ministère de l'économie, on a Mme Basahiba qui, pour le moment, est plus ou moins irréprochable. Il y a quand même aussi des aspects positifs. Il a dit quelque chose de très important. Il s'agit de notre pays. Moi, Pascal, j'ai communiqué pour le chef de l'État. Lorsque vous me voyez sur une telle question, dire des choses de la manière que j'ai dit là, ça veut dire que ça n'a pas arrangé. Ça n'a pas arrangé. On n'a pas mis des gens capables, n'est-ce pas, dans les différents secteurs pour qu'ils provoquent la transformation très rapidement de manière à permettre que les Congolais se retournent. Nous disions tout ceci, nous avions dit. Les attentes ont été énormes, sinon sont encore énormes pour la population. Même si, Diane a dit, on jugeait maçons, au pied du mur, mais il y a des maçons qui ont déjà construit. Lorsque vous avez déjà construit, votre reconstruction n'a pas été attrayante. Mais nous vous jugeons déjà. Oui, ceux-là, je les ai descendus comme le bout, Oui, oui. Vous prenez Kabamba, qui était l'ancien ministre de Défense, aujourd'hui à la recherche scientifique. Il provient d'où ? Son point politique, c'est lequel ? Pour qu'il soit incontournable, toujours lui. Vous prenez Guy Sarrault, son point politique, c'est à quel moment ? À quel niveau ? Vous prenez Jean-Lycier en question comment et pourquoi il est incontournable. Vous prenez Paloukou, il est incontournable en vertu de quoi ? AB50. Vous allez voir que dans ce gouvernement, beaucoup de provinces n'ont pas été représentées. Le Roloumami n'a aucun ministre. Manima, jusque-là, je ne vois pas le ministre. Le Sankourou, je ne vois pas, c'est la province politique. Il y a beaucoup de provinces qui ne sont pas représentées. Vous allez au ministère des Affaires étrangères, vous avez le ministre, vous avez le ministre délégué, vous avez le vice-ministre. Pourquoi cette superposition ? Ce n'est pas beaucoup. C'est comme ça que nous disons parce que c'est pour l'intérêt de la nation, il fallait qu'on tienne compte de ces paramètres-là qui feraient que le choix soit très intelligent et exigeant parce que simplement les attentes sont de la population. Et j'ai parlé autant de fois, je répète ce que je venais de dire ici. J'ai dégagé deux axes prioritaires pour le chef de l'État. l'axe sécuritaire et l'axe économique et l'aspect économique, Diana l'a abordé en même temps. Sur le plan économique, je parlais des secteurs qu'il fallait mettre l'accent vite. Mais quand vous prenez ces secteurs-là à travers des gens qu'on a nommés ici, ces maçons, nous pouvons les juger déjà. Je vous ai toujours dit le ministère de l'économie vient à aval. En amont, c'est le ministère de l'agriculture. Parce que si vous avez une bonne production, vous allez asseoir votre économie. Lorsqu'il y aura suffisance d'auto-alimentation, l'eau gap vous permettra maintenant d'exporter. Et vous saurez faire face à toute importation. Là, c'est au ministère de l'agriculture. Je parlais pas longtemps des petites et moyennes entreprises, ainsi de suite. Et donc, le ministère de l'économie viendra lorsque tout est bien fait et peut définir pour que nous soyons assis très paisiblement. oui, Moukou, vous revenez souvent sur Moukou, c'est un professeur, c'est un bon ministre, je le respecte, oui, mais vous parlez de 54. Nous parlons ici de 54 personnes. En âme et conscience, chacun, selon sa formation reçue, chacun, avec ses anciennes distinctions, sur les 54, vous aurez du mal à citer 10. Vous verrez que on a envoyé les gens comme ça, bien sûr. Posez-vous la question. Ouivine, il s'appelle encore Molleka, revient au gouvernement faire quoi ? Vice-ministre et vice-d'o-carbée. Et notre grand frère ici, qui est au mine, là encore, qui est vice, Godard, il vient faire quoi ? Non, terminons, il vient faire quoi ? M. Pascal, ce gouvernement a été constitué sous base du poids politique issu de la majorité parlementaire, donc, si le chef de l'État a nommé, c'est qu'il y a eu des choix, des gens qu'on a proposés et lui a fait le choix de toutes ces personnes-là. En fait, quand c'est lui qui sera rédévable devant la population, commençons, vous avez affiché, non ? La population nous suit, commençons, Mouyaïa, mon petit frère, ça passe, mais moi, Pascal, je n'ai jamais su admirer sa communication parce qu'on ne sont pas politiques lorsqu'il parle, mais il sait faire passer le message, celui de la santé, je ne le maîtrise pas, portefeuille, Moussa, le chef coutumier, vous prenez recherche scientifique, je parlais ici, Kabamba, vous prenez développement, vous prenez développement rural, il était à l'enseignement supérieur, voilà, l'image est partie, elle est là, et vous prenez fonction publique, oui, là, je fais exception, le budget, c'est notre chef coutumier qui est là déjà, hydrocarbures, ça combine donc, Saint-Chef continue aussi, Moleni, infrastructure, Moleni, c'est, c'est, le plus rejeté des ministres partout les Congolais, infrastructure, mais il est là, il revient faire quoi ? Regardez comment qu'il s'est devenu aujourd'hui, affaire foncière, c'est ma petite soeur aussi, Cacacia, bon, on va la voir, vous allez citer, n'est-ce pas, le ministre, parmi les figures, c'est un fiasco total, non, moi je ne l'explique pas, parce que je dis, les attentes sont énormes, mais le choix des hommes, en tout cas, semble poser déjà problème pour l'acceptation, au départ, même si, Diane a parlé de la providence, on est tombé plus bas que, plus bas que hier, vous préférez qu'on garde Sam à deux, il n'y a pas de différence entre Sam, ce gouvernement n'est pas différent de Sam, mais de Sam, il y avait des expertises, vous savez, bon, quand je prends, il a parlé du ministre de l'enseignement primaire et secondaire, moi je crois qu'il a été le meilleur parmi des ministres qui devraient être recondus, c'est pas dans son secteur, on pouvait l'envoyer, oui, ça c'est mon point de vue, on pouvait l'envoyer ailleurs, mais des éléments comme ça pour l'Ide-Peste et puis c'est parti, on fait facilement partir les meilleurs dans le cadre du parti Ide-Peste et on fait entrer des nouveaux qui doivent apprendre et l'apprentissage fait défaut et conséquence nous tournoirons et ici c'est que il s'agit du dernier mandat du chef de l'Etat il est mal commencé déjà le dernier mandat du chef de l'Etat il faut maintenant qu'on aille vite qu'on cible les secteurs importants qu'on transforme que les Congolais se retrouvent c'est cela mais en tout cas avec cette appréciation je ne sais pas je crois que chaque Congolais dégage la même lecture que nous autres mais interrogeons-nous pourquoi certaines provinces ne se sont pas retrouvées il y a des provinces qui ont eu 3-4 ministres et d'autres provinces rien du tout en vertu de quels critères d'accord M. Tenon-Kolila au regard des objectifs de ce second mandat pour vous quels sont les ministères censés jouer un rôle clé le rôle clé qui peut sauver le mandat du président c'est ce qu'il dit bon je voulais d'abord commencer j'étais intéressé par l'analyse de Serge Inseka j'ai toujours apprécié mais je suis je ne suis pas d'accord du fait pour lui de prédire les malheurs comme une maman qui m'a dit ses enfants donc disons non il a dit donc écoutez ça c'est un je ne voudrais pas que nous pouvions partir sur cette allure là parce qu'il y a effectivement des personnes même si nous les connaissons mais nous n'avons pas la maîtrise de ce qu'ils ont et à réaliser par exemple je vis Pascal il parle de Béchier Kabanda qui était au ministère de la défense il est oui oui il est reconnu à la recherche scientifique c'est papa qui a relancé donc la Phytex pour qu'on ait aujourd'hui la fabrication de la Phytex oui la Phytex existe je dis relancer je dis relancer je ne dis pas lancer relancer pour qu'aujourd'hui qu'on soit en mesure moi-même j'étais à l'Ekashi de fabriquer certaines munitions donc par exemple le Yobi type 12 c'est fabriqué ici chez nous et là c'est la défense là il est à la recherche scientifique j'ai dit d'abord il était là c'est ça que j'ai dit donc il a commencé là-bas et aujourd'hui en recherche scientifique vous avez vu on a fait quand même des exposés et le pays ne peut pas se développer sans qu'il y ait effectivement des innovations c'est quelqu'un qui a tous les ministres de recherche et scientifique je vous dis allez voir même l'ancien bureau du ministère scientifique du côté de l'année vous allez voir qu'il y a les herbes qui ont poussé c'est-à-dire que ces gens-là n'avaient même pas des bibliothèques mais aujourd'hui il y a quand même à espérer vous voyez que il y a des inventions et il est en train de travailler et qu'avec l'aide d'autres ministères de moyennes entreprises et les Congolais aussi doivent avoir cette culture aussi de pouvoir comme je disais tout à l'heure nous avons un système éducatif parfois qui ne nous permet pas c'est pas normal vous voyez quelqu'un qui fait 5 ans à l'université il sort là pour vous écrire j'ai l'honneur et tout ça c'est une perte c'est un échec donc il faut pour que le pays arrive à développer aujourd'hui pour être à mesure de nous-mêmes d'avoir des voitures qui sont des produits des génies propres Congolais la médecine Congolaise doit exister ça n'existe pas donc on ne peut pas se développer dans ce sens là donc il faut relativiser parfois des choses donc quand je parlais de Serge Seca comme je disais bien que je l'ai toujours apprécié mais lorsqu'il évoque pour dire il n'y a pas de les bidets qui ont été votés non mais écoutez les crédits bidetaires existent toujours les élections sont organisées au mois de décembre le président prête serment au mois de janvier et la constitution dit le gouvernement est investi à la première session ordinaire donc ça dit qui tombe le 15 mars du mois c'est que ces gouvernements devraient avoir les budgets concomment ils devraient voter les budgets donc il y a d'abord un problème constitutionnel il existe un budget mais ils vont surfer sur le budget établi par les gouvernements précédents c'est ce que j'ai dit donc c'est pour ça que quand un nouveau gouvernement vient il y a toujours les crédits bidetaires qui existent donc les budgets ont été votés le mois de décembre de l'année passée le problème c'est est-ce que ça répond aux priorités de ce gouvernement non ça ne répond pas aux priorités mais ça permet d'assurer la continuité parce qu'au mois décembre oui oui donc ici ce n'est pas d'abord le problème de condamner le retard qu'a connu le gouvernement c'est d'abord un problème ici qui est de notre constitution ou encore de la loi électorale il faut qu'on je pense que Pascal il a dit ça la fois passé j'ai beaucoup aimé il faut qu'on change l'organisation des élections ça ne doit pas s'éteindre au mois de décembre oui par rapport à ça donc il faut savoir que il faut savoir relativiser quand même ces certaines choses maintenant bon je comprends aussi parce que il y a quelqu'un qui a dit avant de croire à ce que dit la presse parce que souvent vous dites vous êtes des journalistes il faut chercher à savoir qui paye l'encre donc je vois souvent les journalistes ils tirent dans le secteur des autres alors qu'ils ne soignent jamais la maladie qui se trouve chez eux-mêmes donc ici au Congo il faut savoir que tous les secteurs sont blessés malades il y a des priorités on peut parler il y a des secteurs qui secteurs porteurs maintenant vous avez parlé des secteurs porteurs les services de l'état parce que quand on parle de secteur là il faut voir les services de l'état il y a d'abord la sécurité donc la sécurité vaut même plus que la liberté d'expression si aujourd'hui nous arrivons à parler comme ça c'est parce que ça ne répète pas dans la ville de Kinshasa et l'insécurité c'est un frein au développement la sécurité là c'est vous parlez de sécurité intérieure je parle de la sécurité d'une manière même générale c'est-à-dire qu'aujourd'hui quand il y a la défense et l'intérieur oui bien sûr il a évoqué les cas de banditisme urbain donc le banditisme urbain c'est créé par quoi ? c'est par le chômage en masse donc les gens ne voient pas ce qu'il faut faire il faut aller là-bas il faut que les ministres de l'intérieur soient à la hauteur pour sécuriser les personnes et leurs biens et aujourd'hui quand nous disons les défis majeurs pour le gouvernement Soumina c'est d'abord la guerre à l'est il faut finir avec la guerre à l'est donc vous savez combien cette guerre nous coûte aujourd'hui donc cette guerre est à la base des articulations de plusieurs secteurs aujourd'hui donc il faut impérativement que le gouvernement puisse mettre fin à la guerre donc sans la fin de la guerre le développement posera toujours problème déjà le bébat qui a été remplacé au ministère de la défense était-ce un bon choix de mettre Guy Maudianvita c'est pourquoi j'ai dit que moi je ne fais pas de débats fondés sur des personnalités surtout si quelqu'un je le connais Guy Maudianvita je le connais comme tel donc dans un autre cadre mais le voir travailler et surtout dans ce secteur-là qui je ne sais pas donc il faut c'est pourquoi j'ai posé toujours la question on fait ces choix-là sur base de quoi mais il faut donner le bénéfice de doute donc dans ce sens-là maintenant vous posez la question nous avons un problème ici avec la justice parce que c'est la justice qui élève la nation bien sûr vous pouvez aujourd'hui avoir une bonne sécurité mais comment les gens peuvent craindre à commettre les infractions s'ils ne sont pas jugés et sanctionnés et c'est la justice qui élève une nation lorsqu'on parle de service de l'état on parle de l'éducation je venais de vous dire tout à l'heure là notre système éducatif a vieilli ça ne répond pas au marché de l'emploi aujourd'hui donc lorsqu'on parle de service de l'état on voit la santé on voit la santé c'est-à-dire que donc ça ce sont des domaines vitaux et que nous attendons qu'il y ait des lancers novatrices pour qu'on aille effectivement au développement on ne peut pas parler aussi de ça et la communication la communication joue un rôle vous savez on a toujours dit dans la théorie des guerres une bonne arme ce n'est pas les pistolets ce n'est pas la bombe atomique soit atomique soit-elle mais c'est plutôt quoi c'est avoir l'information avoir la gestion de l'information est-ce que nous sommes en mesure c'est bien sûr j'ai vu Pascal essayer un peu de parler en portant les gants quand il s'agit de quelqu'un de votre domaine mais est-ce que il a essayé de dire mais il n'est pas entré en profondeur est-ce que nous sommes avec notre ministère d'information aujourd'hui on gère l'information parce qu'il y a une différence entre gérer l'information parce que c'est lui qui gère l'information il sait comment donc il est en mesure d'être consommé par l'opinion publique non seulement nationale et internationale regardez un peu quand les oiseaux et le phare d'essai sont montés je finis par là ils sont quand même actifs sur le terrain regardez dans les réseaux sociaux il n'y a pas de commentaires mais qu'ils perdent demain ou après demain l'une des localités vous allez voir combien les journalistes sont en train de tweeter de parler donc le patriotisme au niveau du ministère de la communication doit aussi jouer alors la question maintenant c'est sur le profil des ministres et sous le programme ou sous leur apport le programme qui est déjà on est déjà en 2024 le projet qui sera bientôt présenté par le gouvernement ça sera un ça va se passer comment d'abord c'est qu'ils vont présenter ça sera quel genre de programme qu'ils vont exécuter comment c'est peut-être ça le problème parce qu'on est au mois de mai non mais la question est-ce qu'on revenait sur la question des crédits budgétaires le programme qui sera présenté est connu c'est un programme détaillé de six piliers qui est le programme essentiel principal du chef de l'état le programme qui lui a permis de regagner la référence de la population travailler avec l'ensemble du gouvernement pour dégager les priorités et les actions à mener les axes prioritaires et enfin le défendre au niveau du parlement et c'est là où je vous dis même si on le défendait on est déjà au mois de on ne va pas revenir sur ça c'est une année de perdre on va utiliser le crédit existant voté sur le budget voté par le gouvernement précédent assurer la continuité en attendant le prochain budget c'est déjà une année de perdu ça on ne va pas on ne va pas se voiler la face mais je préfère qu'on fasse un exercice si on doit revenir de manière subjective un peu comme le maître giland que l'élan vient de le faire est-ce que est-ce que pointer du doigt est-ce que on va se perdre parce que si dans le prisme qu'on veut parler des bilans le fait d'embellir de mettre la peinture au bureau pour un ministre de la recherche scientifique ce n'est pas sur base de ça ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir il a parlé d'Afridex ça n'a rien à voir bon je comprends il s'est impliqué mais Afridex existe depuis ce que lui appelle concrétisation aujourd'hui c'est des lobbying des actions menées déjà il y a 4-5 ans pour pouvoir avoir à la mesure du possible comment être à même de contourner le blocage international pour pouvoir produire des munitions en interne et répondre aux exigences de la guerre donc à ces niveaux-là il y aura à redire je voulais juste apporter deux éléments essentiels que moi j'estime que par exemple sur la problématique de est-ce qu'on doit organiser des élections au mois de décembre je ne pense pas que ce soit le timing qui soit le problème le problème c'est le mécanisme mis autour de la composition du gouvernement j'ai toujours été très admiratif de la proposition de ces 5-20 je pense qu'à ces stades ici on doit changer le mode des désignations le chef de l'état étant élu et que la déclaration d'appartenance au niveau de l'Assemblée nationale étant faite et que la majorité est dégagée le chef de l'état désigne un premier ministre ou choisit un premier ministre et ce dernier va aller bénéficier de ce qu'on appelle un vote d'approbation au niveau du parlement si on n'est pas d'accord avec lui on désapprouve on laisse le choix au chef de l'état d'aller chercher quelqu'un d'autre de laisser ces processus tout prendre 4, 5, 6 mois informateur, formateur c'est long pour rien et je pense que c'est pareil pour le gouvernement il arrive dès qu'on a une majorité on s'est dégagé dès lors qu'il désigne un premier ministre chaque regroupant envoie des listes il choisit ensemble avec le premier ministre ou la première ministre comme c'est le cas et que ce dernier aille chercher le vote d'approbation au niveau du parlement pour moi on aurait gagné en temps et en efficacité c'est un problème de texte parce que ce débat on l'a eu beaucoup on pense c'était un problème de gestion d'ambition c'est de ça que je parle c'est ça que c'est le problème parce que la conséquence c'est si on n'organise pas les élections au mois de décembre ça veut dire que même dans le rapport il ne faut pas oublier il y a un principe sacro-saint c'est de rédivabilité c'est-à-dire que si on ne s'est pas donné au gouvernement la possibilité d'essayer jusqu'à la fin de l'exercice de décembre pour pouvoir faire son deuil si on donne plutôt à la CENI la possibilité d'organiser l'élection au milieu de l'année vous connaissez la tension qu'il y a avec vous connaissez comment ça cristallise la tension vous connaissez comment ça cristallise le moyen donc on le met en décembre mais pour le réforme en deux mois on peut résoudre ces problèmes de délai dans la mise en place du gouvernement c'est possible que de décembre en janvier qu'on ait un gouvernement dès qu'on arrive à la cession de mars on a une émission et puis on résoudre deuxième élément je voulais apporter je pense je suis d'accord avec la plupart les éléments évoqués par Pascal Boudier mais je ne pense pas que le ministère de l'agriculture peut faire quelque chose de manière précédente au ministère de l'économie c'est le ministère de l'économie qui gère la politique notamment en ce qui concerne la gestion des agrégats notamment le secteur porteur par exemple l'agriculture c'est notre valeur différentielle l'agriculture ne doit que se reposer sur une politique définie par le ministère de l'économie c'est à l'économie de définir la politique de productivité et pour moi l'économie aujourd'hui a pour priorité faire en sorte de pouvoir pousser le système financier à soutenir l'économie nationale je m'explique c'est dans la logique de ce que lui évoque ça doit être le secteur prioritaire selon vous non pas le secteur prioritaire c'est à dire la réforme prioritaire au niveau du ministère du budget pourquoi ? parce que pour moi l'une des plus grandes faiblesses du système économique qui est entièrement extraverti qui fait que le Congo qui a une vocation industrielle ne sait pas aller vers ses politiques c'est parce que le système financier ne soutient pas l'économie nationale aujourd'hui on veut aller vers le projet intégrateur par exemple dans l'agriculture créer des zones de pôles de développement dans chaque province pour exploiter les spécificités en termes de somme et en termes d'autres matières de production pour ça il faut un capital productif c'est lui qui doit dégager la marge c'est lui qui doit définir cette politique de productivité c'est le ministère de l'économie c'est pas le ministère de pêche et l'élevage le pêche et l'élevage comme l'industrie comme le PME sont de composantes qui doivent dépendre de cette politique de l'économie donc en gros en termes de priorité en gros si l'économie fonctionne très bien il y aura la réponse à sa question sur la question de l'agriculture la gestion de l'agriculture et dans différents secteurs producteurs donc pour moi l'agriculture ne pourra rien faire sans l'économie et même l'économie ne peut rien faire parce que quand je parle de soutenir pousser le système financier à soutenir l'économie ça revient à dire qu'il faut de réformes en matière de gouvernance de finance il faut que le service financier soit en mesure de pouvoir dégager un capital productif pour nous emmener vers ces projets intégrateurs dégager une marge qui ira vers cette politique de production et l'économie seule sans le finance sans le budget rien donc en gros pour moi c'est cette trilogie là où on doit attendre beaucoup pour permettre aux autres secteurs de pouvoir aller faire des perspectives et de pouvoir apporter des réponses aux questions de développement c'est pourquoi je vous dis que tous en fait la priorité des priorités c'est la sécurité mais l'arc bouton la base c'est cette trilogie là à ces niveaux là dès qu'on résout le problème finance budget dès qu'on sait établir un équilibre dans les politiques de finances publiques on sait permettre aux autres de se mettre en lumière et de répondre aux désidérateurs maintenant sur la question essentielle je vais chuter en quelques secondes sur la question de profil des gens je vous ai dit ici que quand on regarde les profils il y a une subjectivité moi j'ai appris j'ai appris c'est pourquoi au départ je vous ai dit que je ne suis ni satisfait ni déçu parce que j'ai appris à mes dépens que dans le contexte congolais on a beaucoup des gens surdiplômés on a beaucoup des diplômés peu d'intelligence mais si aussi peu d'intelligence chacun a son poste peu d'intelligence parce que le problème c'est que si tu veux en profil non il est professeur ok il est professeur il est enseignant il a été ministre ok mais le problème c'est la question fondamentale de l'apport j'ai toujours dit aux gens cette phrase est de Lionel Jospin le plus important c'est pas qu'on réussisse dans ses fonctions de l'état parce qu'il y aura toujours des causes soit endogènes soit exogènes qui feront que soit vous réussissez soit vous échouez mais on sait reconnaître quelqu'un qui a de la matière dès par le premier acte mais déjà quand on pose on désigne quelqu'un qui n'est pas spécialiste d'un domaine donné à un ministère il y a de fortes chances que la personne ne soit pas aussi outillée que la personne qui est celle qui a été formée par exemple au ministère de la justice un juriste bon il y a ce qu'on appelle des ministères clés il est impossible qu'au ministère de la justice vous ayez quelqu'un qui ne soit pas juriste c'est jamais arrivé c'est impossible vous ne pouvez pas parce que c'est une science tellement compliquée il faut un juriste pour pouvoir maîtriser le méandre c'est parfois de secteurs un peu je dirais quel mot j'ai pu utiliser transversal par exemple le secteur de l'éducation nationale un juriste se sentirait à l'aise un pédagogue se sentirait très à l'aise merci d'accord quelqu'un qui a pris l'administration se sentirait encore mieux c'est un peu ça merci beaucoup je dois donner la parole à monsieur Serge Seca et puis nous allons conclure par un dernier tour j'espère que vous allez tenir compte de temps 6 minutes également alors je commencerai par par répondre de me réagir au propos du maître je ne suis pas pessimiste je dis je réfléchis à partir des éléments apparemment réfléchir au Congo devient de plus en plus un délit c'est à dire que surtout quand votre réflexion n'épouse pas celle de la majorité je suis en train je suis dubitatif comme lui-même l'a dit au départ parce que je suis en train de voir des individualités qui n'ont rien à voir un gouvernement c'est quoi à la fin un gouvernement c'est une équipe où chacun doit jouer sa partition mais de manière harmonieuse est-ce que les personnalités que nous avons là sont capables de jouer à ce rôle là l'influence des mentors des autorités morales des leaders dans l'ombre ne pourra pas primer sur leur volonté à participer dans l'action commune au sein du gouvernement nous réfléchissons et c'est garanti par la constitution la liberté des pensées est garantie dans ce pays donc je continue je voulais expliquer tout simplement qu'on a perdu une année c'est à dire si on avait agi avec célérité on vote le président on désigne le premier ministre dans les délais ce n'est même pas une question de texte où les états-unis regardaient c'est pas différent de nous c'est pas différent de nous et que le premier ministre le premier ministre est désigné et que le premier ministre n'a pas besoin du gouvernement le gouvernement le premier ministre n'a pas besoin du gouvernement pour constituer son gouvernement il n'a pas besoin sur papier c'est avec le chef de l'état qu'il discute donc on pouvait avoir un gouvernement une mouture de gouvernement sur papier mais on a pris combien d'états à l'assemblée nationale on a pris combien de temps on veut normaliser cela nous disant c'est une question de texte j'ai dit non on pouvait gagner du temps on pouvait gagner du temps et récupérer un peu le temps perdu et gérer le problème c'est quoi aujourd'hui je disais là quelqu'un écrivait en tout cas c'est à dire le vrai problème les vrais besoins sont ailleurs et personne ne semble y regarder on regarde moins nos égaux et voilà on a perdu du temps reconnaissons-le et sur le plan politique et sur le plan fiscal et sur le plan économique nous avons nous avons perdu et qu'est-ce que nous devons faire nous disons cela pas pour démotiver mais pour leur pousser à une certaine célérité qui travaille j'ai dit ils devaient être en train de pleurer pourquoi ils devaient être en train de pleurer face à l'énormité de la tâche papa mais est-ce que Kinshasa aujourd'hui vous en êtes fier quand vous sortiez pour venir ici je fais 3 heures 3 heures pour arriver ici c'est impensable c'est-à-dire on est dans un pays où personne peut être comment on dit ponctuel en commençant par les chefs de l'État on voit des fois son cortège prend de l'essence opposée pourquoi tout le monde est pressé tout le monde il se pose un problème des mobilités des mobilités dans ce pays parce qu'il y a de l'indiscipline parce qu'il y a de l'indiscipline financière il y a de l'indiscipline budgétaire tout va dans tous les sens quoi je reviens au gouvernement pour dire nous avons un gouvernement qui a des personnalités il y a des gens bon que les amis ont cités ici avec une certaine compétence si il y a quelqu'un qui a fait quelque chose mais chaque ministre a son point fort on ne peut pas dire que parce qu'il a fait ceci qu'il est bon mais dans l'ensemble et quand on voit on veut coter le ministre on voit l'ensemble de son action par rapport aux attentes je pense qu'ils ont des job description les ministres aussi et que ce qu'ils sont censés faire est réalisé donc et intégrer cela au sein du gouvernement ce gouvernement a été capable de quoi le gouvernement sortant on reprend presque je dirais la moitié de ceux qui étaient sortis ils reviennent avec des nouveaux tels que Pambia de l'Optimum le Teddy de l'énergie et Kizito qui est aux mines bon on leur accorde on leur accorde de préjugés favorables à ceux qui sont arrivés mais on a vu aussi des nouveaux arriver comme des Peter Casadi il y a un moment de rattraper ce retard qu'on a perdu d'une année parce que les programmes du chef de l'Otah la vision ces six axes c'était réparti sous cinq ans on a perdu une année est-ce que c'est possible mais quand on dit qu'on a perdu une année on semble nous rappeler qu'on est pessimiste non on n'est pas pessimiste on est tout simplement réaliste et nous serons là pour rappeler au ministre donc les cinq et six engagements pour rappeler au ministre non 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 on peut atteindre c'est-à-dire on peut atteindre un grand pourcentage je n'ai pas le maximum non c'est possible raison pour laquelle moi je voudrais croire j'ai dit que je voudrais voir ces gouvernements contrédire mes propos contrédire mon raisonnement j'aimerais vraiment voir ça j'aimerais voir ces gouvernements avec beaucoup de bonne volonté parce que la grande difficulté pour moi voir fonctionner ces gouvernements comme une équipe sous la direction de madame Souminois et c'est vraiment les challenges c'est vraiment les changeurs challenges parce que tout le monde vient avec son égo moi j'ai été à tel poste et moi j'ai géré la défense moi l'économie moi et puis derrière celui qui est derrière moi et généralement comme on a débouté certaines autorités morales du gouvernement je pense qu'elles vont continuer à tirer des ficelles n'oubliez pas un élément important en 2028 le président Tshiseki ne va pas se représenter je l'ai dit sous contrôle de mon ami de la majorité au regard de la loi il ne se présentera pas mais qu'est-ce qui empêchera les uns et les autres à avoir des ambitions présidentielles et qu'elle représentera les chefs de l'état en fonction par rapport à l'exécution de son programme quand il y aura certains qui pourront avoir des ambitions présidentielles la contradiction pourra être le maître et mot de ces quinquennats la contradiction parce que chacun cherchera en catimini à se préparer il n'y aura même pas des dauphins il n'y aura pas des dauphins il y aura un affrontement et ça va tirer à balle réelle ça va tirer à balle réelle donc ce sont des éléments que nous devons intégrer signaler dès le départ de manière à ce qu'on ne dise pas qu'on n'avait pas été prévenu et qu'on donne l'impression d'être surpris ici c'est toujours la surprise on ne savait pas c'est la constitution on change la constitution oui mais pour sortir un gouvernement quand ça doit prendre 3, 4 et 2 mois qu'est-ce que la constitution va avoir là-dedans pour nommer le bureau définitif à l'Assemblée nationale autant de temps qu'est-ce que la constitution va avoir là-dedans à un certain moment soyons sincères reconnaissons nos ratés merci beaucoup monsieur Pascal on n'a plus le temps mais comme vous parlez chacun deux minutes pardon d'un chacun la constitution proposition parce que nous sommes vous avez dénoncé le fait qu'on est parti sur un mauvais pied déjà alors proposition que pour vous faire qu'est-ce que vous pouvez proposer au chef de l'état c'est lui le président dans ce contexte aussi peut-être coller le morceau oui nous n'avons pas signalé qu'il y a une exception où l'opposition a un grand poste dans le souverain justice je ne sais pas c'est justifié par quoi et c'est un secteur très stratégique pour le président de la République et qu'il confie ce secteur à un opposant le nom dit c'est quoi et qu'est-ce qu'il entend d'un opposant au ministère de la justice personnellement je n'ai pas compris parce que ce sont des secteurs qu'on protège n'est-ce pas et quand on donne à des gens qu'on ne sait pas contrôler je crois que ça peut être néfaste à un certain niveau donc autrement je veux comprendre qu'il y a une certaine intelligence entre la première ministre et Kosta Moutamba sinon ça ne passerait pas on ne confierait pas ce poste à un opposant oui c'est vrai que la politique de l'économie serait définie bien entendu par le ministre de l'économie mais moi je suis parti de l'expérience je constate que nos ministres de l'économie ne pensent pas à cette politique qui ferait que le ministère de l'agriculture soit un ministère important et prioritaire c'est comme ça que j'inverse parce que lorsque je suis ministre c'est mon secteur je dois concevoir je dois présenter un plan que le ministre de l'agriculture soit celui qui déjà devra comprendre que l'économie de notre pays passe par lui et d'ailleurs nous avons dit ici peut-être que c'est la politique de Karl et Max rien ne se fera si l'économie n'est pas bien assise il faut avoir l'argent pour résoudre tout le monde quand il n'y a pas l'argent vous ne serez pas résoudre tout ça voilà substantiellement conseil qu'on peut donner à ce jour pas conseil mais sinon ce que nous pouvons estimer c'est de dire à ces différents ministres il est vrai que nous avions dit ici beaucoup n'ont pas un bon passé n'ont pas laissé une bonne prestation mais qu'ils comprennent que le chef de l'Etat a un rendez-vous avec la population ils ont bénéficié la conférence du chef de l'Etat il faudrait cette fois-ci qu'ils fournissent l'effort de se distinguer de manière que l'effort de chacun dans son secteur conjugué avec l'effort de tout le monde qu'on ait un bon résultat qui ferait que la population puisse se retrouver le contraire ce sera une grande déception encore que c'est le dernier mandat du chef de l'Etat merci beaucoup M. Dédéon Colula une suggestion deux minutes s'il vous plaît merci beaucoup M. Sérgio si je n'étais pas quelqu'un qui voit beaucoup plus l'analyse républicaine je n'allais pas dire que vos analyses rencontrent mes aspirations profondes même quand vous vous analysez avec les autres et alors il faut comprendre que chaque fois on doit toujours relativiser des choses donc ici on peut parler d'une chose mais dans des termes différents regardez par exemple ce que Pascal vient de dire en fait lorsqu'on parle de l'économie c'est-à-dire relancer l'économie nationale effectivement ça relève des prérogatives de ministres de l'économie et la suppression des barrières c'est-à-dire que ça contribue maintenant que on peut aujourd'hui avoir un bon ministre de l'agriculture mais si au niveau de politique économique par exemple la suppression des barrières donc n'est pas à la hauteur c'est-à-dire que les produits qui sont là non seulement qu'il n'y a pas des routes donc on peut même avoir des bonnes routes mais s'il y a trop de barrières donc ça va faire en sorte que les prix posera toujours problème regardez par exemple parce que vous parlez maintenant tout le secteur entre en compte oui l'intérieur je suis d'accord avec lui quand il parle de l'équipe c'est cette équipe qui va nous donner la recette regardez même quand il a bien fait ici le président parle de création d'emplois mais la création d'emplois passe par quoi donc il faut que le secteur privé soit au coeur et que par son investissement il y ait des moyens de créer l'emploi il faut les partenariats publics et privés ça doit permettre c'est-à-dire qu'il faut que tous les ministères travaillent en complémentarité il faut surtout un investissement local oui quand on parle de relancer l'économie nationale déjà ça montre qu'il faut produire localement merci beaucoup pour reprendre la parole monsieur Diana en termes de suggestions en deux termes simples je crois que moi le fond de ma pensée je l'ai déjà dit je pense qu'il faut mettre beaucoup d'accent sur la trilogie le secteur économico-financière financier pardon et le seul conseil que je peux donner cette fois-ci j'ai l'habitude de le rappeler au chef de l'état aujourd'hui on est face à beaucoup de défis le Congo est un vaste chantier mais pour moi la solution sur l'approche économique on peut effectivement arriver à diversifier cette économie si on porte un accent particulier sur les deux secteurs différentiels l'énergie et l'agriculture je pense que si on veut relever un grand nombre de défis si on veut franchir un palier il faut être très regardant sur ces deux secteurs mais au-delà de ça je pense que moi j'ai lu accorde le bénéfice du doute il a voulu aller dans la nouveauté par exemple la question pertinente de Pascal Ounge et pourquoi il a choisi Kansan Moutamba on peut analyser froidement pour moi le fait de le chercher c'est un élément d'intégration un élément de conciliation il avait déjà annoncé les couleurs lors de son discours d'investiture que pour lui et moi je suis de ceux qui estiment que quand interviennent les questions du développement il faut transcender les clivages politiques ça c'est mon point de vue et je pense aussi que le fait que Kansan Moutamba venant de l'opposition fort de son statut de candidat président de la république ne va pas directement obéir à ces conglomérats de politiques de la majorité qui forcément subissent l'influence des autorités morales et de la familiarité au sein je crois que s'il y a quelqu'un de qui il va répondre c'est le chef de l'état direct je pense à mon sens aussi que le ministre de la justice n'a pas besoin de cohabitation il a juste besoin de regarder le texte et de faire appliquer la loi très bien mais selon les statuts qui organisent voilà je souhaiterais bon vent à cette équipe gouvernementale tout en rappelant que la collaboration et la solidarité gouvernementale devait être le maître mot et qui nous en tout cas qui s'arrête de se servir de la presse comme guerre gouvernementale qu'on sorte des éléments ça et là pour attaquer les uns et les autres cette collaboration est importante pour que l'action gouvernementale puisse donner des résultats et puis sur base de tout on a parlé de l'économie on a parlé de la défense et l'industrie PME le moteur du développement c'est l'énergie de l'électricité le secteur énergétique aujourd'hui et au plus bas la desserte la production je dirais et la desserte en courant électrique nous sommes déjà à moins de 10% sur l'ensemble du pays on a on a un potentiel de 100 000 mégawatts je crois extraordinaire mais qu'est-ce que nous avons qu'est-ce que nous avons effectivement on a presque rien on a la station de l'arrivée des zones 2 à Kinsuka CPA qui jusqu'à présent n'est pas opérationnel le chef de l'état est allé inaugurer ce poste voyez comment on tourne à bourrique certaines de nos autorités c'est-à-dire le chef est arrivé il a posé la première pierre il a inauguré mais le courant n'est toujours pas distribué parce que le circuit local n'est pas aménagé c'est-à-dire on va faire qu'on arrête de faire en termes de suggestion des projets des projets cosmétiques des projets avec des effets d'annonce mais en réalité ça n'apporte rien à la fin les amis l'ont dit ici c'est le chef de l'état qui en pâtira qui répondra parce qu'à la fin tout ce projet-là c'est dans la vision du chef de l'état n'est-ce pas alors si cette vision-là ne devient pas réalité alors ça deviendra un cauchemar pour la population merci beaucoup d'avoir été avec nous merci beaucoup monsieur Pascal merci monsieur Diana merci maître Jédor merci beaucoup monsieur Serge Seka merci aussi à vous de nous avoir suivis gouvernement salon on espère que l'investiture c'est pour très très pas excusez-moi ça m'a trois soumis à tout le cas portez-vous bien on se retrouve donc vendredi pour clore la semaine au revoir il est en train de le faire qui est en train de dire qu'il est un document qui est un document qui est un compromis de vente il est un contrat qui est un protégé qui est un protégé d'un objectif habitat il est un contrat Le 6e article, le lobby est le soukassant de la pinda qui a été occupé par le syndic. Le syndic est un entretien à la concession, il est un garde à la concession. Il est un policier, un garde à la police, un garde à la concession, il est un garde à la concession. Il est un garde à la concession, il est un garde à la clé, il est un garde à la police, il est un sécurité et il est un garde à la concession. Depuis 2020, depuis 2021, il a eu un ordre, il est un vrai syndic, il est un vrai syndic, il est un vrai syndic qui a 20$ le mois et 240$ l'année. L'objetif habiteur est l'objet de l'objet de l'objet de l'objet de l'objet. L'objet de 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 l'ob Coba pour s'appeler ça Bino, Baoyaïe, Baquereur Merci